donc nous allons prendre josé au chapitre 6 on va prendre la partie du verset 1 jusqu'au verset 6 et après une autre personne prendra du verset 6 jusqu'au verset 15 ok allons-y monsieur frédéric commence josé chapitre 6 du verset 1 verset 6 jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'israël personne ne sortait et personne n'entraîné les ténèbres dit à josé voie j'ai livré entre tes mains jéricho et son roi ses vaillants soldats faites le tour de la ville vous tous les hommes de guerre faites une fois le tour de la ville tu feras ainsi pendant 6 jours 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes rétentissantes le 7e jour vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes quand ils sonneront de la corne détentissante quand vous entendez le son de la trompette tout le peuple sera de d'entrée alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi amen j'ai joué c'est bon c'est bon arrête la bleue là bas s'il te plaît je veux que vous puissiez me remarquer ici ceux qui ont lu juge après juge chapitre 7 quand vous voyez comment ils partent en guerre ils partent avec les instruments et c'est dieu qui fait la plus grande partie de leur bataille donc on entend de lire Josué chapitre 6 donc lis le dernier verset le verset 6 et après tu pourras t'arrêter verset 6 Josué, fils de nous, appela les sacrificateurs et leur dit Amen 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 Ok Merci, vas-y ma chérie, 7 à 15 Josué chapitre 6 verset 7 à 15, oui Ok Ok Et il dit au peuple Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche l'éternel Lorsque Josué eut parlé au peuple les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnaient des trompettes L'arche de l'alliance de l'éternel allait derrière Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient les trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche Pendant la marche on sonnait les trompettes Josué Josué avait donné cet ordre au peuple vous ne criez point vous ne ferez point entendre votre voix votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai vous serez des cris alors vous vous serez des cris L'arche de l'éternel fit le tour de la ville elle fit une fois le tour puis en rentrant en rentra dans le camp et l'on y passa la nuit Jésus se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'arche les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes repantissantes devant l'arche de l'éternel se mirent en marche et sonnaient des trompettes les hommes armés marchaient devant eux et la réagarde sur les larges de l'éternel pendant la marche en sonnaient des trompettes ils firent une fois le tour de la ville le second jour puis ils retournèrent dans le camp ils firent de même pendant six jours le septième jour ils se levèrent de bon matin dès que l'aurore et ils firent de la sept fois le tour de la ville ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville la parole de Dieu Amen vous avez gêné vous êtes privés de nourriture je crois que Dieu a su que les gens s'y aimaient trop babadés donc pour les délivrer il leur dit passer six jours sans parler imaginez trois millions de personnes qui passent six jours sans parler on va à peine tenir 30 minutes même dix minutes imaginez on vous dit parce que c'est au futur que je vois je crois que c'est seulement quand il ferait le tour de la ville qu'il ne babadait pas même chose qu'il a donné l'institution verset il a bien dit il avait donné l'ordre vous ne crierez pas vous ne ferez pas entendre votre voix il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai il leur a même pas dit qu'il partait pour cette joie laissez-moi tu fais mes photos plus qu'à ce que vous disiez de parler je vous dis que les chrétiens sont devenus faibles de nos jours c'est devenu faible on te donne une instruction tu fais deux jours ah moi je n'ai pas pu tenir ça me faisait trop mal il fallait que je vous comprenez compter 24 heures on dit 24 heures sans manger ça te dépasse fais 24 heures sans parler un peu bon je vais lui le verset 16 à la septième fois comme les sacrificateurs sonné les trompettes j'ose ai dit au peuple poussez des cris car l'éternel vous a livré la ville la ville sera dévouée à l'éternel par interdit elle est tout ce qui s'y trouve mais on le sera la vie à rayab et là il donne les instructions regardez vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit tout argent tout or tous les objets derrière et là il donne les instructions verset 20 verset 20 le peuple poussa des cris Josué 6 verset 20 et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes lorsque le peuple entendit le son de la trompette il poussa de grands cris et la muraille s'écroula le peuple monta dans la ville le peuple monta dans la ville chacun devant soi ils s'emparèrent de la ville ok Florence quand tu arrives à la maison tu regardes le direct vous savez Dieu fonctionne avec les instructions Dieu fonctionne avec les instructions on est dans une société où les gens ont perdu je crois qu'il y a un truc qui passe sur TikTok généralement où on met le bonbon devant les enfants on dit qu'on ne touche pas jusqu'à ce que maman revienne dans 90% des cas les enfants prennent le bonbon quand le parent n'est pas là parce que on prend la parole à la légère aujourd'hui et quand quelqu'un échoue même à respecter une parole qu'on lui a donné on dit ah non c'est pas grave la première fois tu es allé pour pécher tu es allé forniquer je dis que non Dieu ne va pas me donner non il me casse même pourquoi je n'ai pas fait Dieu va m'abandonner c'est comme ça que beaucoup d'entre nous on a écrasé nos bénédictions je ne dirais même pas sans le savoir mais consciemment on a aboli nos bénédictions consciemment nous même et si vous voyez bien ces personnes ont jeûné de leurs paroles ils se sont obtenus de parler pendant six jours et ils ont entouré cette ville et le dernier jour quand ils brisent ce jeune ça crée ça détruit le mur qui les empêchait d'accéder à leurs bénédictions Dieu avait promis ça à leurs parents depuis des générations il y a des malédictions générationnelles que vous allez briser sur votre vie en obéissant que Dieu m'a dit de ne pas faire ça quelqu'un vient de te dire non non ne te dérange pas moi il fait souvent tu peux faire quand tu fais après tu rentres tu te purifies ça va passer Dieu va comprendre abstenez vous de traiter avec les gens qui sont légers qui ne prennent pas leurs paroles au sérieux c'est un caractère qui disparaît de plus en plus dans notre société aujourd'hui c'est pour ça qu'un homme peut donner sa parole à une femme demain il la trompe une femme peut donner sa parole à un homme demain il le trompe tu vois un partenaire par un partenaire de business il demande l'argent pour la marchandise tu prends sa parole tu envoies l'argent il prend ton argent et disparaît avec parce que de nos jours on simplifie la parole on joue n'importe comment ah je te juge je te juge je te promets on sait pas que ça avait la parole là que Dieu délivre et l'engagement a une puissance il y a une puissance qui saute derrière quelqu'un qui quelqu'un qui est ferme je vous dis souvent moi même à mes enfants j'ai dit toujours si vous promettez la bastonnade à votre enfant même si c'est à minuit que tu te rappelles lève toi tu écris sur un papier je dois taper l'enfant c'est à 6h je lui ai promis qu'il devait le taper bon il suffise donc vous savez de quoi je parle beaucoup d'entre nous nous laissons passer nos bénédictions parce que nous n'avons pas développé la capacité d'être ferme vos enfants connaissent vos enfants jouent avec votre psychologie quand tu te lèves tu dis à l'enfant que j'arrive je vais te garder telle chose tu arrives tu finis tout ce que tu as fait tu as tenté de rentrer tu arrives tu as deux pas de la maison l'esprit te rappelle que tu as promis à l'enfant c'est que tu veux lui garder ça non tu dis ah ah tu es en train de casser ta parole et tu es en train de détruire quelque chose de ton enfant là l'enfant c'est que quand on donne sa parole on n'a pas besoin de la respecter non il va grandir va devenir un homme qui tient à sa femme oui je fais oui je veux vous voulez vous prendre cette femme pour épouse oui je veux demain il dit ah moi il veut plus si c'est entré c'est entré moi je parlais c'est moi ma paille il parle ma paille qui tout ça non vous me vous connaissez les gifs du gars je vais vous retirer vous avez gagné un ticket pour que je vous expulse allez sur facebook si quelqu'un n'a pas coupé son micro je l'expulse il parait sur facebook régalé vous avez dit que quand vous venez dans mon dans mon zoom troupez vos micros imaginez ce que serait votre vie si vous développez le caractère en vous de respecter votre parole ce qui fait que quand dieu va te donner une parole tu sais que dieu va faire même si on te dit que non change d'avis dieu ne va pas venir tu assoies tu dis que je sais qu'il va venir j'ai interviewé une fois les anciens combattants ils ont combattu aux côtés de au mieux l'UPC mandem là je pense l'UPC mandem ils sont quelque part là-bas de voilà vers Teido en bas le rond point et les hommes il y a quelque chose qui m'a marqué je lui dis mais comment est-ce que vous faisiez pour faire une résistance à une époque où vous n'aviez pas de téléphone et bien il a m'a donné qu'il m'a dit quelque chose qui m'a pour moi c'était étrange on m'a dit en anglais c'était foreign I just didn't understand il me dit quand ils se rassemblaient ok nous sommes le 11 février 1958 on va compter deux mois et deux semaines on va venir se retrouver ici d'accord 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 tout le monde dit ok comme ils partent comme ça ils n'ont plus de moyens de communication tout ce qu'ils savent c'est que dans deux mois deux semaines c'est à n'importe quoi qui se passe le jour-là même surtout à l'heure qu'ils ont dit ils doivent venir se retrouver là où ils ont prévu aujourd'hui on a le téléphone pour se communiquer mais les gens sont plus en retard que jamais les gens trompent plus que jamais les gens mentent plus que jamais les gens sont là pour se croquer les autres plus que jamais les femmes te dit voilà mon mari a fait trois ans en prison quand il partait en prison j'avais deux mois de grossesse oui et tu la vois ils sont encore ensemble aujourd'hui elle dit oui l'époque là moi quand je partais un peu je partais le voir parfois elle dit une fois tous les mois parfois et apparemment ils avaient une torture qu'ils faisaient genre quand on fouettait ou bien quand on fouettait certains prisonniers on mettait le haut à l'heure ce qui fait que tous ceux qui étaient dans la cour visiteurs comme prisonniers pouvaient entendre les cris les cris de ces personnes qui étaient châtiées elle a mangé oui elle a accouché sa deuxième fille son mari est en prison il a fait combien de temps je sais pas il avait fait un truc en neuf mois elle a attendu les neuf mois il est sorti il est revenu il a continué à son mari on se connaît de nos vénements on se connaît ben elle peut faire deux semaines je n'ai pas des nouvelles enfin jusqu'à tes cris tu ne réponds pas deux fois pas si choco laisse moi tranquillin tout ce que tu dis ne te reste pas déconnecte toi mais tu veux venir faire les choses au haut sujet je veux que vous compreniez que dieu c'est quelqu'un quand vous lisez la bible dieu a promis à joseph je vais te lever au dessus de tes frères 13 à 15 ans plus tard joseph au dessus de ses frères dieu promet à David il est loin de David quand David est encore jeune là moins de 20 ans tu seras roi David grandit il mûrit je crois que c'est quand il est 32 ans qu'il est devenu roi quelque chose on avait dit sur toi depuis parfois on a tendance à chaud vite oublier les promesses de Dieu oh je n'ai pas eu mes papiers Seigneur je t'ai servi voilà j'ai eu le visa de deux semaines pour venir en France je n'ai pas eu les papiers oh Seigneur ta promesse envers moi ne tient pas oh tu quittes Dieu nous voilà et donc vous venez vous attendez que vous suppliez sur facebook vous ne revenez pas vous avez compris qu'allez là bas parfois parfois les gens ils font comme si c'est et tu ne sais pas Dieu pour ton bien à moi tu sais Dieu pour ton bien à toi it's for your own good de nos jours on a tellement perdu ça on n'est pas fidèle on rend nos engagements facilement on se tourne facilement tu viens comme passé pour suivre quelqu'un c'est un clic 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 je suis la reine Jocelyne le jour où ma tête est neuve clic tout voilà hein voilà comment on va dans notre société aujourd'hui c'est comme ça qu'on est mais Dieu n'a pas changé Dieu était Dieu est Dieu sera mais t'es fidèle à côté vous n'avez pas nos humeurs on influence pas Dieu on ne fait pas Dieu on est vraiment making God c'est pour ça que vous devez vous demander à Dieu Dieu montre-moi qui tu es montre-moi ta face montre-moi qui tu es montre-moi ce que fidèle veut dire parce qu'il y a des gens de nos jours on ne sait pas ce que fidèle veut dire on ne sait pas ce que c'est que d'être fidèle on m'a dit voilà voilà fidèle vous avez dit fidèle fidèle non fidèle ça veut dire que tu ne trompes pas ta femme non fidèle ça veut dire que et j'en ai rencontré très 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 peu tu vois quand tu rencontres un homme le char que l'homme là d'abord te dit bonjour tu sais que même si je suis nu devant l'homme s'il ne peut pas me régaler parce qu'il aime sa femme il aime sa femme Christelle Vanessa oh ma chérie merci comme tu as commenté merci premièrement la pauvreté te dérange tu as suivi ma chérie la pauvreté te dérange parce qu'il n'y a que quelqu'un qui est pauvre qui va voir quelqu'un qu'on lui donne son argent et ça les nerf si tu es en Europe si tu as 1 000 euros de salaire je comprends et le pire c'est que tu met tes méga pour me regarder ça veut dire que tu me donnes encore les vues tu as suivi j'ai fait la pause juste pour toi tu as suivi non voilà et c'est comme ça qu'on passe le temps à marcher on a pris ce que la société nous a donné on était imbibé de la société on a grandi dans la société et le caractère parfois je prends la peine pour raconter aux gens par quoi je suis passé et je leur dis je suis encore en façonnement moi là j'étais la première on appelle ça quitter quitter c'est à dire j'abandonnais oh my god j'ai commencé un truc j'abandonne je commence dès que ça fait un peu de données je suis en tête de faire autre chose dès que ça fait un peu de données je suis en tête de faire autre chose je suis en tête de faire autre chose je suis en tête de faire autre chose voilà un caractère qui avait dans moi quand j'ai commencé à voir que Dieu est fidèle d'accord ça veut dire que tu peux être dans quelque chose depuis 10 ans 15 ans 20 ans j'ai dit ok il faut que je reste un peu ici pour voir il faut que je reste un peu quand j'ai commencé à mettre mes racines oh my god c'est que je sais ce que ça fait avec plein de timonés et c'est ça qui dérange les gens hier on a lu le livre des proverbes j'ai beaucoup insisté dessus on a fait ça que sur zoom hier je n'ai pas mis sur facebook et quand on lisait le livre des proverbes je vous ai dit observez bien Dieu vous promet cherche la sagesse la sagesse est mieux que l'argent et l'or mais quand tu obtiens la sagesse la sagesse vient avec l'argent tu as un truc qui fout c'est bizarre seigneur donne moi la sagesse seigneur donne moi la sagesse oups oh j'ai l'argent oh j'ai la sagesse et j'ai l'argent si vous êtes encore pauvre vous souffrez encore vous n'avez pas encore compris l'autre là vous n'avez pas encore compris salomon s'approche de dieu il fait ses offrandes il fait ses sacrifices il prend ses bœufs les taureaux et on sacrifie après dieu il se couchit d'or dieu apparaît dans son rêve il dit qu'est ce que tu veux que je te donne vous savez ce que salomon a demandé donc il a demandé quoi salomon a demandé quoi voilà il y a la reine Emmanuel qui dit qu'elle a relu encore proverbe 1 2 3 4 je vous demande de relire ces proverbes là et en lisant cette fois ci ouvrez votre esprit et lisez ça comme un parent votre papa qui vous parle la fête parce qu'on a manqué ça en grandissant moi je n'ai pas eu ça que grandissait j'ai commencé mon chemin avec Dieu ça fait 10 ans j'ai galéré j'ai porté deux habits on me connaissait à l'église qu'on fait 6 mois on sait que si le dimanche si elle vient par la vie elle vient avec la vie noire donc quelqu'un ne me voit pas aujourd'hui j'ai souvent porté le le 60% de mon salaire je pars je donne à l'église ça voilà mon sacrifice seigneur seigneur change brise ce qu'il y a dans ma vie qui me dérange ça c'est fait 2014 et quand on me voit en 2022 14,15,16,17,18,19,21,22 8 ans plus tard vous savez pas hein je n'ai pas honte de mon agent je vous assure ça me plaît ça me plaît et je ne snorpe pas les gens je n'ai pas besoin de manger mon arbre devant vous je ne suis pas moi les gens là mais chacun connait ce qu'il a demandé à Dieu Salomon s'est mis devant Dieu il a dit que Seigneur donne moi la sagesse et je sais qu'il y a des instants où j'ai dit Seigneur j'ai été trop bête dans ma vie Seigneur j'ai été trop bête Seigneur donne moi la sagesse mets la sagesse dans moi mets la sagesse dans moi jusqu'à l'effet si peu que je reste comme ça que mes actes et la preuve quand Salomon revient il est confronté à un dilemme le premier problème qu'il a à se résoudre en tant que roi deux femmes qui venaient disaient que non c'est mon enfant l'autre c'est mon enfant il demande leur version de l'histoire que toi quelle est ton histoire voilà on était là on a accouché tous les deux je lui ai dit que bon on mange d'abord mon enfant après on va manger ta part elle a dit oui on va manger ma part et après non attends c'est pas l'histoire c'est pas l'histoire là je crois qu'une s'est couché sur l'enfant l'enfant est mort ça c'était dans le livre des rois là-bas pour Salomon il s'est couché sur l'enfant dans la nuit il est mort elle est venue elle a changé avec l'autre donc quand Salomon demande l'histoire la version des deux femmes à la fin maintenant il met les deux femmes il prend l'enfant le seul enfant qui reste qui est vivant il dit donc prenez l'épée on va diviser l'enfant c'est en deux chaque femme va prendre une partie elle va rentrer avec quand on vient avec l'épée on va diviser les enfants l'enfant pardon l'une des mamans dit que vous savez quoi ne tuer pas l'enfant donnez-lui l'enfer pas avec salomon a su que celle qui a voulu que l'enfant vive c'est elle la vraie mère de l'enfant elle dit prenez l'enfant vous donnez pas si on mettait il n'avait pas le test ADN le temps il n'avait pas le test ADN on a dit qu'on va tester pour voir lequel c'est l'enfant de qui la sagesse c'est que tu as le salaire de tous tes collègues tu as le même âge que les filles de ton quartier je vous ai dit que je sois de Tungan je suis fier de dire que je sois de Tungan je m'en fous de que les jaloux vont dire je m'en fous je m'en fous à ton coeur je sois de Tungan la sagesse c'est que tu as les mêmes credentials c'est-à-dire que tu as le même background que deux ou trois personnes mais toi tu as une façon de naviguer tu as pas l'air spécial je suis à l'Ibuvi d'ici avec le Camerounen je suis à l'Ibuvi d'ici avec le Camerounen je suis à l'Ibuvi d'ici avec le Camerounen la sagesse c'est que tu es au milieu des enfants de ton père tu es même le plus jeune ou tu es l'enfant du milieu mais ta part est spéciale on te regarde on ne comprend pas quand tu parles tout le monde écoute tout tu ne manques pas quand ton père avait ton âge il n'avait pas encore compris c'est que toi tu as compris et pourtant ton père ne t'a pas boosté ton père a donné l'éducation la même éducation à tous les enfants mais toi tu as demandé la sagesse David avait d'autres enfants mais de tous ses enfants la Bible dit que Salomon a suivi les coutumes de son père il a vu que le père a réussi il suivait ça, ça, ça Seigneur donne-moi aussi la possibilité de réussir donne-moi la sagesse je remets à tous les enfants il dit oh je veux l'héritage de papa je veux l'héritage de papa je veux l'agent de papa je veux l'agent de papa je veux que papa me donne la maison avec la voiture la sagesse c'est que tu te retrouves dans une ville il y a peut-être 20 Camerounais mais toi tu as la vision tu as l'énergie tu as la parole tu as l'agent tu ne manques jamais je dis que la fille c'est la moche il ne sait pas la fille si il y a quelque chose il y a quelque chose oui la sagesse énerve les gens oh la la phénomène coupe ton micro il y a des choses que si vous ne comprenez pas vous allez toujours et moi je dis toujours Dieu je crois que c'était avant-hier que je vous ai dit ça il y en a parmi vous Dieu vous a fait il vous a donné des promesses ça fait dix ans le temps est passé vous avez oublié et vous vous dites que Dieu a oublié Dieu t'avait dit tu vas avoir ton ministère je t'avais dit tu vas avoir ton terrain tu vas construire ta propre maison jusqu'à présent tu vas y toucher ta soeur tu es sorti deux fois tu as essayé ça n'a pas marché tu as chuté on t'a tout vidé tu es revenu encore à la maison familiale tu crois que c'est fini pour toi vous ne connaissez pas le Dieu que vous servez Dieu n'est pas un homme avant-hier que comme il disait ouais voilà tu veux m'utiliser j'ai demandé à la personne que raisonne je manque de quoi qu'est-ce qu'elle peut prendre dans toi je cite l'agent je cite je cite après qu'est-ce que c'est vrai tu as raison Dieu va vous mentir pour pas tout parce qu'il va prendre ton argent oh tes petits c'est un mille que tu donnes là c'est ça qui va faire que Dieu va construire son temple parfois vous ne connaissez pas le Dieu que vous dites oh seigneur seigneur je te sers le seigneur est indépendant il s'est créé lui-même il n'a pas besoin de vous pour vivre mais vous avez besoin de lui pour vivre omnipresent omnipotent oh everlasting il est terre il sera il est vous parlez de quoi parfois vous pensez vous parlez avec un petit gars du quartier oh eh seigneur pardon est-ce comme ça là Dieu donc pour ceux qui ont le temps pour lire ah vous allez partir lire 1 roi 3 ça parle de l'histoire de Salomon à la fin du chapitre 3 c'est là qu'on parle des deux femmes là donc regardez bien la promesse que Dieu donne à Salomon une fois que Salomon a fait les offrandes donc maintenant mon Dieu tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père et moi je ne suis qu'un jeune homme je n'ai point d'expérience l'humilité est très important parce que vous là vous connaissez tout vous pensez connaissez tout je connais 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 1 roi chapitre 3 verset 9 accorde donc à ton serviteur un coeur intelligent pour juger ton peuple pour discerner le mal du bien car qui pourrait juger ton peuple ce peuple si nombreux cette demande de Salomon plus au Seigneur et Dieu lui dit puisque c'est là ce que tu demandes puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie ni les richesses ni la mort de tes ennemis et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice voici j'agirai selon ta parole je te donnerai un coeur sage et intelligent de telle sorte qu'il y aura qu'il y aura il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi je te donnerai en outre ce que tu n'as même pas demandé des richesses de la gloire écoutez Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres oh oh Seigneur que les chrétiens pauvres viennent m'écouter Seigneur je sais que tu veux que je sois pauvre c'est ça l'humilité je viens humblement devant toi Seigneur c'est Dieu qui entendait parler au il dit je te donnerai en outre ce que tu n'as même pas demandé des richesses il va donner d'abord langue il met maintenant de la gloire la gloire la richesse et la gloire ça c'est différent les gens qui ont la jambe et ne brillent pas les gens qui ont la jambe et ne les respectent pas il va te donner langue au dessus des langues là hein tu vas briller tu vois la lumière partout où tu vas passer tu ne seras pas dans le noir après il dit de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil et voici ce qui est très important et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements comme l'a fait David ton père je prolongerai tes jours hier dans Proverbe on a vu que c'était quoi qui prolongeait les jours qu'est-ce qui prolongeait les jours ? c'était la sagesse non ? tout la Bible c'est là hein quand tu lis tu commences à couler ensemble tu vois que tout ça c'est la même chose et là il se réveille il tente fait un rêve il finit le rêve il peut encore sacrifier les animaux on fait le sacrifice d'animaux là il a encore fait le salat il fit un festin à tous ses éviteurs il a donné à nous tous ses éviteurs les gens qui sont pauvres et chiches là vraiment je ne sais pas comment vous allez faire excusez moi quand elle lit la Bible la Bible débloque les finances ça ouvre tes poches oh je n'ai pas je n'ai pas je n'ai pas oh Seigneur que ta parole soit toujours sucrée dans nos bouches bon c'est là maintenant qu'il y a les deux femmes qui viennent avec leurs enfants pour tester maintenant pour tester l'autre voilà voilà donc on a dit de clôturer le jour aujourd'hui donc j'ai fait je peux j'ai voulu faire ceci pour juste expliquer on va expliquer deux trois passages je sais que ça va parler à certaines personnes je sais que d'autres ça ne va pas vous parler mais bon on avance ok je sais qu'il y a les chrétiens qui me regardent que vous avez l'argent hein je sais que tout ce que j'enseigne là vous savez ça vous pratiquez parfois il faut moi m'écris en anonymisme pour que les gens comprennent pour que les gens comprennent souvent pardon ok d'accord parfois il faut que vous puissiez comprendre un peu que ça vous touche un peu pour que vous compreniez et malheureusement beaucoup de personnes quand tu leur dis la vérité genre ce qui me fait prospérer c'est ça non il veut que tu lui dises que tu fais les incantations que tu as une chambre dans ta maison qui est rouge tu pars là-bas tu tues les hommes ils veulent ça quand tu leur dis que ce sont les ordonnances qui ont été données dans la parole que tu as mis en pratique non c'est trop simple je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas si tu n'as pas coupé ton micro il va t'enlever à des gestes qu'on a été dit avant de supprimer tu vas y sur facebook regardez Sanji bye bye tu vas regarder sur facebook voilà vous venez sur mon zoom vous mettez vos micros vous dérangez je vous supprime blague pas avec vous la parole n'est pas codée c'est juste que votre esprit était fermé quand vous étiez en train de lire au départ et je vous prends des passages très simples que je lis je vous demande allez lire allez continuer à lire ceci allez continuer à lire cela pourquoi vous passez du temps quand tu vas commencer à lire tu vas comprendre jésus quand il est venu il a dit je suis pas venu pour abolir la loi jésus n'est pas venu abolir la loi il est venu compéter donc il a dit ok loi pousse toi il s'est mis à côté je sais que beaucoup de personnes se disent que non c'est plutôt le contraire loi quitte de là tu prends la loi tu pousses quitte là bas maintenant non parce que les instances où quelqu'un venait il disait à jésus que cette personne fait ça 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 jésus dit que ça tu as bien fait tu as payé ça tu as fait ça tu as fait ceci tu as payé tes taxes tu as fait ceci maintenant ajoute ça et sa plus grande loi qu'il a apporté c'était celle de l'amour ou l'amour de son prochain et le fait qu'il nous ait permis maintenant de nettoyer tous nos péchés par son sang ok si c'est entrer dans vous si c'est entrer c'est bon si c'est pas entrer ça va entrer un jour mais la vie est simple la vie en Christ est simple la vie en Christ est simple Christ est le plus grand coach le plus grand motivateur le plus grand businessman le plus grand entrepreneur ceux qui ont suivi les 3, les 4 jours de jeûne ici chaque fois que j'ai enseigné je crois que j'ai enseigné sur l'entreprenariat se lancer j'ai enseigné dessus ce matin ou hier je sais même pas avec la veuve qui avait les qui devait rentrer chez les boîtes pour mettre de l'huile dedans c'était d'hier je pense l'action il ne va pas toujours attendre j'attendais que le Seigneur le fasse tu vois comment David se lève il se bat de 6h du matin à 18h le lendemain ça c'est un bosseur ça c'est un bosseur tu vois là tu dis que je vais travailler de 9h je te ferme à 18h hein alors que c'est ton propre magasin hein c'est ton magasin hein c'est ton magasin hein oh en tout cas vivant seulement on verra vivant bon c'est ton magasin c'est ton magasin bon facebook bye bye Il est temps de faire la musique Puisqu'il aimait la musique, il fait se pouvoir refuser Mais on dit que je n'ai pas les droits d'auteur Donc Bonne soirée, on va bien profiter d'enseignement